bonjour à tous on est en direct de bastia la manif pour les libertés plein de gens est venu aujourd'hui c'est pas mal je ne sais pas combien on est mais on attend que le portage part ça se rassemble et surtout aujourd'hui on a des instruments moi j'ai même ma voile donc voilà je vous fais un petit live de début de manif on reprendra le live en cours plusieurs parties après si je trouve de quoi faire quelques interviews avec des gens pas mal intéressants on en fera je ne sais pas s'il va y avoir une prise de micro on va voir un peu donc là réinfo covid il y a des gilets jaunes ouais un peu puis on a ramené un peu des casseroles et des tempos et on fait un peu de bruit bah oui un peu d'animation c'est ça voilà je vais essayer de ne pas faire trop de bruit mais on va faire de la musique on va faire si on ne sait pas faire de musique on va pas beaucoup de bruit ouais tu sais normalement à la base je fais partie de la batouque et qu'on compte aussi je fais partie de celle de cas de villes il y a quand même pas mal là ça devrait bien sonner ouais si on est que deux ça fera pas trop de bruit mais je crois qu'il y a d'autres n'ont qu'on peut les perdre plus apparemment ça va un peu d'immunité salut ça va on se demandait justement la fois passe on regardait après toi la fois passée on se demandait justement après toi mais voilà tu as parlé ouais enfin bon il y a plein de monde aussi tu étais ? bah samedi dernier non hier j'étais mais euh ah d'accord ouais c'est des gens que t'as pas vu je commence à être un peu pas vu mais euh ouais bah tu fais un petit live tu seras là toi t'es raison d'être là sans voir par exemple ? bah elle n'est pas s'est fait vacciner on croit des sorties comme on veut hein ouais je sais pas si t'as entendu parler des dernières infos bon après non non parce qu'on n'a pas des camions de plus en plus d'élus se font prendre la main dans la poche à avoir acheté en masse des actions Pfizer alors toi ils t'incitent à te faire vacciner et puis derrière ils ont acheté plein plein d'actions quoi donc euh on est en train de mener une enquête pour savoir quels sont les élus en Corse qui auraient été jusque là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'insistance pour ça ici il faut garder ça un peu je sais pas comment on peut vraiment savoir leur conflit d'intérêts c'est un organisme vraiment c'est la commission des comptes comment ça se passe ça ? il faut bien savoir comment vérifier cette information oui il faut aller à l'internet surtout je sais que le maire de Bastia pour l'avoir fait venir au film Demain en 2016 il était très opposé au vaccin à l'époque ça a changé apparemment tout ça change mais ils se font HC hein c'est ça ? c'est terrible c'est pas apparemment je sais pas après il y a que les cons qui changent pas d'avis voilà on va dire ça comme ça mais bon je sais pas s'il est vacciné lui-même ceux qui sont contre aussi là-bas ils se font menacer leur famille ménore ah bah oui il est correct il y a deux types de vaccins un qui ne fait rien tout c'est de l'eau pour les personnes âgées quand ils ne meurent pas en masse et les autres il y en a deux, trois, quatre, cinq tu vois bien déjà il y a plusieurs marques ouais un tiers ça se fait du placebo de toute façon voilà voilà par contre après au niveau des... ouais il y a beaucoup de choses à dire quand même mais ce qu'il faudrait c'est qu'un maximum on s'autonomise parce que c'est bien beau de vous se péter mais tant qu'on dépend d'eux pour se nourrir, se chauffer se déplacer et tout ça le rapport de force est difficile évidemment l'ordi bernard n'en passera plus pour vous on consommera plus chez vous enfin chez vous ceux qui font les élections hein les plus riches je pense que ça pourrait le faire hein ou du rapport de force alors ils vont prendre le micro je vais pas faire un... ça part ? ouais tout le monde donc encore une fois on peut retrouver des partis politiques parce que bon la dernière fois on nous avait dit que pas de... pas de partis politiques mais on voit bien qu'il y a un seul parti politique et... et voilà ce fricotage entre... les organisateurs et... ça va ? ça va toi ? ouais ça va c'est... clairement ça hein on va aller on va aller enfin ça hop un, deux ouais le monsieur Takiboki on va aller on va aller on décaler un peu tu vas bien ? ouais la fin de la termine pas amin Moi ce qui me fait bizarre, c'est les accueillons comme ça avec l'extrême droite, parce que la dernière fois, on nous a dit clairement pas de parti politique, parce qu'ils m'ont interdit de filmer la dernière fois, parce que soi-disant j'étais un média d'extrême droite, mais je vois qu'apparemment ceux qui sont officiellement d'extrême droite, ils sont là. Anthony, je lui ai dit, vous avez dit qu'il n'y avait pas de parti politique, alors oui monsieur, il a parlé, mais est-ce qu'il est utile qu'on cite Simeone et qu'on le prenne à partie, Simeone, le maire de Bastia, est-ce que c'est utile ? Non, oui mais vous savez, la liberté d'expression, j'ai dit non, non, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est la liberté d'expression, d'accord, et moi la prochaine fois, je m'en vais et j'entraînerai du monde derrière moi, parce que, on m'a signalé l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est récupéré par qui ? Parce qu'ils ont vu Filippo, ils ont vu Cap, j'ai dit non, mais c'est vrai, on ne peut pas empêcher, tu essaies toujours, on ne peut pas empêcher les gens de venir manifester, et qu'ils ne s'expliquent pas ! Oui, mais par contre, moi, on m'a empêchée de filmer, et la blonde, justement, avec sa petite liberté, me faisait des doigts d'honneur devant la caméra, pour m'empêcher de filmer. Pourquoi ? Bah parce que c'est une gamine, elle arrive en même si boulot, mais bon, si tu veux, c'est quand même assez hallucinant. C'est vécu, lui, c'est vécu, le Front National à fond, il était dans mon équipe avant, et il s'est paré parce qu'on faisait venir des gens de couleur. Est-ce que tu les soirs bien ? Parce qu'on pourrait arrêter. Le Front National ? Ouais, bah non, lui, il s'est barré, parce qu'on faisait venir des gens de toute origine. Ah, il est Front National ? Eh oui, 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 c'est pour ça, tu te dis, il y a trop de récupération. Mais moi, je m'en vais, hein. De toute façon, je l'ai déjà annoncé. Eh oui, c'est bien. Moi, s'il y a des gens de sécurité, mais sinon pas. Donc voilà qu'on a à la Manif de la Liberté, qui copine, avec qui ? Le Front National, le matin. C'est une chic, hein ? Ah, ça va, ça va. Eh oui. Elle aussi, elle m'a fait la censure, elle ne voulait pas que je mette une affiche. J'ai dit, bah, on va voter ensemble, pourquoi je ne pourrais pas mettre mon affiche ? Et elle voulait en poser quand même. Je te dis quand même... C'est-ce que de quoi ? C'était un truc contre les mesures sanitaires, il n'y avait rien de particulier, tu vois ? C'est vraiment... Je rêve. Ouais, ouais. C'est vraiment la question de ce que c'est. Ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je croyais que tu m'ignorer. Vous voyez ? Non, c'est... Avec une quelle voiture... Voilà. Ouais. Je te ramène ton bilion d'essence, c'est de chez moi. À chaque fois, j'ai dit... Je ne sais pas. Ça dépend des périodes. Bonsoir à tous. Est-ce que vous entendez derrière ? Oui. Qui dit non ? Moi. Ah, c'est pas possible, Ayo. Oui. Je m'ignore. On ne va pas beaucoup parler ce soir. Ah, ben tant mieux. Pratiquement, vous êtes tous là, ceux qui sont là depuis le début. Merci à vous. On est là tous pour la même cause, la liberté, les droits, nos droits et nos libertés. Donc, je répète, à chaque fois, nous sommes l'intercollectif COP. Nous présentons plusieurs groupes. Mais surtout, nous sommes à syndiqués, à politiques. Nous ne sommes pas récupérés par aucun mouvement. Soi-disant. 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 Quel qu'il soit. Il y a des gens qui me concernent. Ah, voilà. Si vous parlez. Vous parlez pas que pour vous. Mais à tous les citoyens qui parlent à ce micro, on ne peut pas leur taper dessus quand ils disent certaines choses. Je suis désolée. D'accord ? Ça s'appelle la liberté d'expression. Pour l'instant, je n'ai pas tapé. Moi, j'essaye de rester consensuel au niveau de nos droits et de nos libertés. D'accord ? C'est la raison pour laquelle on est dans la rue. Tous ensemble. Bien entendu. Aucune discrimination. Parce que la discrimination qu'on vit actuellement est insupportable. Voilà. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est pourquoi on est tous là. Tous. Vacciner le vacciné. C'est juste la liberté de choisir. La liberté d'aller et venir. Moi, je suis prisonnière chez moi. D'accord ? Je refuse de céder à ce chantage. Je ne ferai pas de test PCR. Je ne me ferai pas vacciner ton voyager. Donc, je reste chez moi. Voilà. On a un peu plus. 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 Ça lâcherait bien. Et après, d'ailleurs, je ne peux pas se terminer cette histoire. On a un peu plus. On a un peu plus pour essayer de faire fléchir. Mais ce que je veux dire, c'est que. En plus, nos enfants sont en danger. Et nos enfants, c'est sacré. Attention, ils ne sont pas contagieux, ils ne sont pas des costardes, ils sont des enseignantes. Jamais de costardes dans les écoles, d'accord ? Alors quand on menace les enfants de les vacciner en masse, c'est insupportable pour moi, d'accord ? Je respecte le choix des gens qui veulent se faire vacciner. Moi personnellement, je ne serai pas vacciné, d'accord ? Mais ceux qui sont vaccinés, c'est leur choix, d'accord ? Ils sont bien revenus terminés parce que la liberté est endorgée. Voilà, donc écoutez, je ne veux pas monopoliser la parole, on va essayer de faire court. Les interviewments, ceux qui veulent parler, s'ils pouvaient parler 2-3 minutes, pas plus, ça serait parfait. Je laisse la parole à qui veut. Ah alors, vas-y, je passe la parole à Nico. Bonjour. Bonne soirée à toutes. Alors pour le reste, je vais parler en français parce que mon corps, je crois qu'il fait réphaner les oreilles de plus d'un. Mais en tout cas, sachez que moi, j'appartiens à cette terre même si je ne suis pas né ici. Moi aussi. Bravo ! Je suis venu d'un pays qui a été communiste à un moment donné, je suis né sous la dictature communiste. On a traversé des années 90 complètement folles. Ensuite, on a eu des révolutions colorées dans mon pays. Ces révolutions n'ont fait qu'à empirer les choses. Nous avons remplacé des tyrans par d'autres tyrans encore plus pluviaires et plus sanguinaires. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ope d'une nouvelle civilisation. Cette civilisation sera basée sur quelque chose qui nous unit tous. Tous, 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 tous. C'est notre humanité. On est tous humains. Et c'est ça qui est le plus important. Bravo ! C'est depuis trop longtemps, nous avons tous, et c'est aussi de notre responsabilité collective, nous avons tous, nous n'avons pas été assez vigilants à l'égard de ceux à qui on a délégué notre liberté et notre droit. Alors aujourd'hui, c'est une occasion comme jamais, comme jamais il n'y a eu dans l'histoire. C'est l'occasion pour nous, les êtres humains, les citoyens, de nous réapproprier la vie citoyenne, de nous réapproprier nos droits, nos libertés et ne plus les déléguer à des gens qui les spoilent et après qui entendent n'importe quoi et créent que des divisions entre nous. Bravo ! C'est le moment ! Bravo ! La société, c'est nous. La société, c'est nous. La société, c'est nous. Voilà. Donc, faisons entre nous. Nous n'avons plus besoin... La société, c'est nous. Nous n'avons plus besoin des usurpateurs qui nous ont amenés à la situation d'aujourd'hui. Alors, nous, tous, nous allons faire sans eux. Et je vous invite à nous rejoindre dans les prochaines Agora Citoyens dans lesquelles on va discuter de comment on va vivre notre futur et notre vie ensemble. Ensemble, nous pouvons vivre entre humains d'une manière vive. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Merci. Quelqu'un veut prendre votre parole ? Oui. Je vais essayer de faire en trois minutes, mais je pense que ce que j'ai à dire a une certaine importance. Pourquoi le gouvernement Macron veut nous faire vivre une vie de merde ? Pourquoi est-ce qu'il veut nous enlever nos emplois si nous n'acceptons pas un produit, l'inoculation d'un produit expérimental fabriqué par des entreprises reconnues mondialement comme les experts en falsification de données et en propagande mensongère sur les médicaments ? Bravo ! Des produits qui ont été validés par des agences publiques totalement corrompues comme l'agence européenne des médicaments au sein desquels travaillent des consultants de Pfizer par exemple. Alors, pourquoi veulent-ils vous vacciner encore une fois, vous qui l'avez déjà été ? Pourquoi veulent-ils vacciner jusqu'aux femmes enceintes sans savoir ce que ça va entraîner à court, moyen et long terme ? Eh bien, parce qu'il y a une intention malveillante. Et moi, je voudrais vous expliquer comment ils ont deux piliers pour justifier cette fausse vaccination. Ce n'est pas un vaccin ! Alors, la première chose, c'est qu'ils ont créé un état d'urgence. Parce que pour pouvoir faire valider leur poison, il fallait un état d'urgence. Écoutez en Corse, regardez sur Internet, ça prend deux secondes. Vous mettez, décédé, Covid, 2020. Vous allez voir que le 9 mars, le premier Corse est décédé, 89 ans, plusieurs comorbidités. Et tous les suivants étaient pareils, 72, 77, 95. Voilà, toutes les personnes âgées. Et en fonction de cette réalité-là, eh bien, ils ont imposé le confinement qui a détruit notre économie, qui a détruit la jeunesse. Et ils ont fait ça partout. Vous savez combien de Corses sont décédés depuis le 9 mars 2020 jusqu'au 8 mars 2021 ? En un an ? Oui, du Covid, soi-disant. Quelqu'un ? 177. Et vous savez, sur un an, vous savez combien sont décédés du tabac pendant la même période ? 526. Trois fois plus. Ils sont décédés du tabac. Par contre, les gens qui sont soi-disant décédés du Covid, 65 à 70% d'entre eux souffraient de 2 à 3 pathologies. Ils sont morts du cancer, ils ne sont pas morts du Covid. Et M. Simeoni, vous le savez, M. Simeoni, pourquoi vous nous imposez le pas sanitaire face à une maladie qui tue aussi peu ? Alors, alors, super. Vous ne faites pas du vaccin, vous le savez, pour la liberté et le droit et la liberté. Je ne suis pas contre le vaccin, j'ai simplement cité des faits. Mais ce n'est pas un vaccin. Et le deuxième pilier de l'arnaque, c'est l'inexistence supposée de traitements. Au bout de 1 000 personnes, 1 000 patients traités par l'IHU de Marseille, vous savez combien de personnes sont décédées ? Une de 84 ans. Donc, les traitements fonctionnent. Mais Mme Buzyn, sur la demande de Sanofi, parce que c'est Sanofi qui en 2018, en août 2018, a demandé au gouvernement français de reclacer sa molécule, parce que c'était un concurrent de son vaccin, du vaccin de ses amis de Pfizer, parce qu'ils travaillent tous la main dans la main. Après, il fallait obliger la prescription, imposer la prescription. Ils ont imposé la prescription et puis après, ils l'ont interdit de la prescription à des gens malades. Ils ont interdit aux médecins de prescrire. Et puis après, le comble du comble, M. Castex, Premier ministre de la France, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand Martin Vonner lui a demandé, mais monsieur, pourquoi ne faites-vous pas la promotion des traitements précoces ? Pourquoi vous les interdisez ? Mais madame, sous serment ! Mais madame, il n'existe aucun traitement précoce. L'AMM conditionnel a été octroyé sur base de ces deux éléments. Un faux état d'urgence et la fausse inexistence de traitements précoces. Voilà, c'est ce que vous voulez. Les amis, ça nous la coûte. Je vous trouve un peu silencieux parce qu'aujourd'hui, on est concentré devant la préfecture, le service déco-recentré de l'État. Et aujourd'hui, c'est là que nous devons crier tous ensemble « Libertat » pour notre liberté. Parce que demain, ça sera une société de QR-codisation. Demain, nous aurons besoin d'un QR code, d'un point sanitaire pour aller au restaurant, pour aller au café, pour aller dans les centres commerciaux. Donc aujourd'hui, nous devons tous ensemble crier notre colère dans la rue. Libertat ! Libertat ! Libertat ! Libertat ! Aujourd'hui, je l'envoie, la résistance, elle se fait tous les samedis, presque tous les jours, nous avons tous les citoyens. Je vois des citoyens qui sont rassemblés pour une noble cause qui est la défense de nos libertés fondamentales. Aujourd'hui, la résistance, elle se fait dans la rue, la résistance des plus politiques. Les politiques, les politiques sont corrompus, les pouvoirs judiciaires et corrompus, le Conseil d'Etat, les armes du Conseil constitutionnel sont corrompus. La résistance, elle se fait maintenant dans la rue, la résistance, c'est le peuple, la résistance, c'est vous, la résistance, c'est nous. Et nous devons chanter tous ensemble. Libertat ! 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 Les résistance, c'est le peuple ! Poïcoter ! Poïciter Amazel ! Poïcoter Netflix ! Tous les gars femmes, il faut boïcoter ! Tous les gars femmes, c'est eux, vous voyez bien qu'ils sont en train de faire des publicités pour couler nos petits commerçants, pour couler nos petits entrepreneurs, et pour promouvoir tout ce qui est sur internet. Poïcoter tout ce qui vient d'internet, Netflix ! Les supermarchés aussi, les supermarchés ! Les supermarchés, allez chez les petits commerçants ! Pour écouter tout ce qu'ils demandent, le PRF et tout ce qui passe par internet ! Applaudissements Alors, moi ce que je remarque, c'est qu'ici on presse pour des convaincus. On est tous d'accord. La liberté, on ne veut pas espace sanitaire, on ne veut pas la vaccination obligatoire, je précise bien, on veut la liberté d'opinion. Mais ça fait trois fois qu'on se réunit ici ! Et quoi ? Cinq fois ! Et après ? On fait quoi ? Macron, lui, il ne fait pas des grands discours. Il dit, j'impose ! C'est comme ça ! Il agit et il fait ! Et nous, on est gentils, on bavard, on est tous d'accord ! Mais soyons pragmatiques ! On fait quoi ? On continue à bavardir entre nous, à dire qu'on est d'accord ? Pas d'accord ? Ah oui, alors je ne porte pas le masque ! Moi, c'est ma petite résistance de mon côté ! Mais Macron, mais il s'en fout complètement ! Regardez, cent soixante mille manifestants ! Et alors ? Un million cinq cent mille ! Alors, un million cinq cent mille ! D'accord, on s'en bat ? Il y a eu plein de monde ! Partout ! Dans toute la France ! Et alors ? Il a cédé Macron ? Non ! Il dit, j'impose ! Et il impose ! Et nous ? On bavarde entre nous ? Et on fait quoi ? 1789 ! Et c'est fait en bavardir, la révolution ? Non ! Alors, il suffit d'agir ! Il est fait de temps ! Excusez-moi, moi, je me permets de prendre le micro, parce que c'est dans mon cas fondamental, ce qui vient d'être dit. Moi aussi, je viens de Portovesque, je ne vais pas revenir constamment, marcher avec vous, même si j'apprécie normalement votre compagnie, mais je veux agir. Et donc, il faut que nous nous réunissions, on va passer à Nicolas après, faire une agora, et voir ce que nous allons faire face à cette... Je suis désolé, mais ce sont des criminels ! Bravo ! Je vous remercie aujourd'hui d'être là parmi tout ce monde. Je vous remercie aussi les organisateurs, les organisatrices. Je vous remercie de soutenir les infirmières, les aides-soignants, les médecins. Moi, ce soir, je prends la parole au premier de la manifestation, parce que je vous ai dit, pas les gens ne font pas le vaccin, il faut ceux qui veulent tirer l'opinion, c'est pas le mien. Par contre, aujourd'hui, je viens témoigner parce que j'ai ma cousine qui est infirmière sur le continent, qui a été obligée de faire le vaccin. Bon, elle, elle l'a fait, c'est son opinion. Mais elle l'a fait, par contre, elle a eu trois effets secondaires. Elle a eu deux effets secondaires, je ne sais pas quoi. Mais elle a été venue à la réanimation et elle est dans le combat artificiel. Donc, c'est pour ça que, ce soir, je vais venir avec vous faire la marche, pour manifester pour ça. Moi, je suis contre le pass sanitaire, je suis contre les infirmières qui demandent le vaccin. Je suis contre tout ça, je n'ai jamais entendu pas de faire. Mais par contre, moi, je suis là pour soutenir ma famille personnellement. Il y a mon frère aussi qui fait des études de médecin. Donc, c'est pour ça que je viens là, parce qu'il va être obligé de faire le vaccin et il n'est pas d'accord. Donc, je vous invite à manifester pour ça et à leur porter le courage et volontaire. C'est pour ça que je vous remercie de la première fois. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, j'ai déjà pris la parole quelques fois. Moi, je suis l'exemple type de Monsieur Tout-le-Monde, ou Monsieur Personne, à quelques exceptions près. Je ne le considère pas comme un anti-vax, bien que je n'ai pas l'intention de me faire vacciner. Je pense que la seule chose que je peux affirmer, c'est que je ne peux rien affirmer à l'heure actuelle. Je vois des informations frauduleuses dans mon camp, dans le camp adverse. Je vois que le gouvernement pioche des bouts de vérité et les Romanis à sa sauce. On a Castex qui est devenu DJ Castex. Il replace des bouts d'information pour qu'elle colle plus. Mais je vois aussi dans l'opposition ce genre d'argument, parfois bancade. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus intelligente qu'on a à faire, c'est retourner à un dialogue citoyen. Nous parler entre nous. Chercher les gens dans nos familles qui ne pensent pas comme nous. Et sans se battre, essayer de se comprendre, discuter, reconnaître à quel moment on a tort et essayer d'aller vers une vérité commune. Parce qu'on se noie dans un coran d'information, dans un coran de violence à la fois, parfois... Il faut se battre ! Non ! Il faut se battre ! Il va nous tuer ! Il faut se battre avec intelligence ! Il faut se battre avec intelligence ! Vous êtes en train de nous diviser ! C'est pas le but ! Je parle de ça ! Je donne un opinion parmi tant d'autres. Ce que vous voyez de voir ici, c'est le très mauvais exemple de ce qui ne devrait absolument pas se passer. On doit se passer le micro ? Je vais passer le micro après ! Vous donner vos arguments, votre opinion, votre façon de voir les choses et en construit. On est des êtres raisonnables ! Soyons raisonnables ! Vous ne faites pas la gueule ! Je suis dans votre sens ! Vous ne faites pas la gueule ! Je suis dans votre sens ! Vous ne faites pas la gueule ! Ne se divise pas ! Il ne faut pas être divisé, en voilà la preuve ! Il faut se soutenir ! Pour ou contre, on doit essayer de construire une pensée globale ! On doit aller vers un débat constructif et ne pas se diviser ! Si on se divise, on est foutus ! Si on se laisse monter complotistes contre collabos, on n'ira nulle part ! On est tous ensemble et eux, ils sont très très peu ! Bravo ! Bravo Romain ! Alors on a terminé ! Juste une remarque que me faisait Jackie ! Jackie c'est la petite brune qui a le turkey walkie, d'accord ? Elle est à la retraite, elle est greffière à la retraite, donc elle peut vous donner des renseignements concernant les licenciements et tout ce qui est discriminatoire, parce que sinon ça serait beaucoup trop long ! Donc on va démarrer le cortège ! Donc ceux qui veulent prendre des renseignements, allez voir Jackie, s'il vous plaît ! Voilà ! Merci à vous tous et on démarre ! Alors on recherche des chanteurs de Paguel ! Des chanteurs de Paguel, s'il vous plaît ! Est-ce qu'il y a des chanteurs ? On va reprendre un petit peu ! Il y a déjà un groupe qui se constitue ! Il y a déjà un groupe qui se constitue ! Il y a des chanteurs de Paguel, elle est venu par là ! Voilà ! Moi j'aurais bien aimé prendre le micro un peu pour discuter de la situation aussi, mais c'est compliqué ! Comme je vous l'ai dit, les organisateurs ne sont pas trop compliqués à cette identité ! Ils sont plutôt là pour faire la promotion de Forzano, j'ai l'impression ! Et ça c'est très regrettable ! Bon, on voit quand même qu'on peut débattre ! On essaye du moins ! Par contre, voilà, ce qui serait vraiment important de faire, et ça, il faudrait qu'un maximum de gens se mobilisent là-dessus ! Voilà ! Désobéissance civile totale ! Que ce soit autonomie alimentaire, comme je l'ai souvent dit, autonomie énergétique, économie sociale et solidaire, sortons les enfants de l'école, faisons-leur l'école à la maison, et tout ce qui touche à la démocratie partout au temps ! Moi je vais partir aussi un peu ! Tu veux ma casserole ? Tu veux filmer un peu ? Ouais, ouais ! Si tu veux ! Comme ça on va faire un peu de bruit ! Attends ! Je vais mettre... Comme ça ! Ça filme là ? Ouais, ça filme ! C'est en direct ! Tu peux dire coucou aux gens ! Ouais, ouais, ouais ! En direct ! Si vous entendez pas, dites-le ! Mais on écoute deux, tu vas dire ! Non, non, non ! Il y en a d'autres là ! C'est ça 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 ! Ouais, ça le fait ! C'est ça ! C'est ça ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Libertat ! Libertat ! Libertat ! Libertat ! Libertat ! Oh, je l'âge ! Quelle est-ce ! Oh, elle a son bien ! Libertat 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 Je dis à l'enfant, je n'ai pas besoin de vaccins ni de masques. Révale, c'est le sens que je suis allé prouvé. Je suis allé prouvé, que tu ne joues pas à la main. Je suis allé prouvé. Sous-titrage MFP. 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 Nous sommes pour l'ordre, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la citoyenneté. Je vous invite tous, tous, à nous retrouver et à discuter en tant qu'humains et citoyens de notre avenir et de notre vie en commun. On a besoin de ça aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec les usurpateurs, qui soient journalistes ou qui soient politiques, qui parlent à notre place et qui passent leur vie à nous diviser. Unis les amis, unis ! Allons à l'Elysée, allons à l'Elysée, direct ! Le gouvernement attend de nous que le mouvement s'est souple, mais manifester pour manifester ne sert pas à grand-chose. Je vous invite tous, je vous invite tous, je vous invite tous, je vous invite tous, je vous invite tous à nous retrouver derrière d'autres actions, entre autres, entre autres, les agoras citoyens que nous essayons d'organiser. Et j'attends à ce que le plus grand nombre soit présent, chacun avec ses particularités, chacun avec ses savoir-faire, chacun avec ses idées, quel que soit votre parti politique. Ah, super ! Bravo ! Vive l'Union ! Vive l'Union ! Bravo ! Des coopératives alimentaires ! Coopératives alimentaires ! Sortons des supermarchés ! Voilà, il y a un groupe sur Telegram, dans lequel on communique toutes les actions qui se font sur Ajaccio et Bastia. Ce groupe il s'appelle INSEM, INSEM Intercollectif, c'est sur Telegram, réjoignez ce groupe, c'est vrai que vous pouvez pas commenter, c'est pas trop la liberté d'expression j'avoue. Mais par contre vous avez au moins des informations sur ce qui se passe sur cette île, sur le plan démocratique et sur le plan de liberté. Et vous verrez qu'il y a des gens qui agissent, qui sont déjà très nombreux, nous sommes plus de 350. Et si vous venez tous, vous serez avertis. Si vous avez quelque chose à dire, justement, sur ce groupe INSEM, vous allez dans les présents, et vous allez voir qu'il y a deux administrateurs ou trois, je ne suis plus, et vous pouvez, en message privé, envoyer vos infos, vos envies d'action, et nous, on pourra relayer tout ça. L'important maintenant, c'est de construire l'avenir. Oui, tous ensemble, construisons l'avenir tous ensemble. Bravo ! Bravo ! La mobilisation, c'est pas que les femmes disent quoi ? A partir de maintenant, les amis, la mobilisation citoyenne, c'est tous les jours. Et oui, c'est tous ensemble, tous les jours. Dans le même geste de nos quotidiens, soyons des citoyens exemplaires, soyons à l'écoute de notre prochain, aidons notre prochain, soyez humains, soyez humains les uns envers les autres. Et on va essayer aussi d'avoir une manifestation à un autre horaire pour pouvoir toucher tous ceux qui ne peuvent pas être là le soir, je pense aux restaurateurs, par exemple. Donc, vous aurez toutes les informations sur le groupe INSEM, et surtout, quand je suis à nous dire quelles sont vos envies d'action, vos idées d'action, vous avez la possibilité d'envoyer des messages privés aux administrateurs, qui feront le relais. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Au revoir à tous, merci d'être là, présents avec nous depuis tous ces jours. Ça fait depuis le 13 juillet qu'on est mobilisés. On vous remercie infiniment pour votre présence, gratitude. Et surtout, on ne lâche rien ! Merci à vous, merci infiniment. A très bientôt. A très bientôt. On est divin chérem. Juste pour dire un petit mot. Nous avons des luttes à mener, mais nous avons une lutte très importante à produire à l'intérieur de nous-mêmes. Une révolution se passe à l'extérieur, mais une évolution se passe en nous. Nous pouvons construire le monde de demain dans nos cœurs d'abord. Et chaque fois que nous défilons, pendant ce défilé, nous avons des choses à créer dans nos têtes ensemble. Par nos discussions, par nos actions. Mais nous devons imaginer ce futur. Nous devons l'imaginer avec notre cœur, avec tout l'amour, même pour les gens qui ne nous aiment pas. Parce que ce sont les nôtres, ce sont nos familles, ce sont nos enfants, ce sont nos fils, nos filles, nos frères, nos soeurs, nos parents. Même les gens qui ne nous aiment pas. Sachez que nous ne sommes pas seuls sur cette place, nous sommes des milliards sur cette terre. Nous sommes des milliards. Et nous avons déjà évolué. Ce monde a déjà changé. Nous ne sommes pas trop. Nous ne sommes pas trop. Les richesses du monde sont trop. Exactement. Non, 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 c'est la richesse, c'est la richesse. Les seules richesses sont là. Et nous en avons à revendre pour tout le monde. Ce que nous allons pouvoir faire, c'est chaque fois que nous faisons un plat dans notre quotidien, c'est laisser parler ce cœur et lui donner la possibilité de créer ce monde que personne ne pourra nous empêcher de faire vivre. Le printemps arrive, personne ne pourra l'empêcher d'arriver. Je vous invite à un maximum de monde à se rassembler le plus souvent possible. Autour de coopératives alimentaires, autour de l'économie sociale et solidaire, la monnaie locale, toutes ces choses-là qui pourront nous aider à nous émanciper. Il y a aussi comment faire sa propre énergie soi-même, le low-tech. Il y a plein de choses pour leur dire merde à tous. Et c'est comme ça qu'on va faire un rapport de force, en s'autonomisant tous ensemble. Il y a plein de solutions. On va les créer ensemble. Il y a des rassemblements. Je vous invite à suivre aussi bien le groupe Ré-Info Covid, le groupe Ré-Action 19. Vous avez Bouchet la Citoyenneté. Il y a plein de mouvements citoyens. Et on vous appelle tous à l'union. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est bien d'avoir une présence comme ça parce que justement, quand il y a des récupérations, il faut qu'il y ait des rassemblements. C'est bien d'avoir une présence comme ça parce que justement, quand il y a des récupérations, il faut qu'il y ait des rassemblements. En fait, il faut que tout le monde fasse des récupérations, aussi bien à gauche qu'à l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas de raison en fait. C'est le fait qu'il y ait peu de présence à gauche qui fait qu'on est récupérés partout et n'importe quoi. Là, il y a des soifs, hein ? Oui, on va boire un coup. Ah ben, je crois bien, hein ? Dis-moi ce qu'il faudrait faire, là, parce qu'il faudrait que les gens, dans les familles, quand ils ont des problèmes avec le vaccin, il faudrait qu'ils le disent. Ah ben, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que des personnes qui ont décédé et des problèmes, des gros problèmes, des faits secondaires. Ben, je sais qu'il y a pas mal de choses qu'ils recensent, hein, mais... Mais oui, mais encore, ça, je n'entends rien, je veux que ça sort pas. C'est sûr. Non, c'est vrai que les gens, t'es quitté à l'EI, FR3... Non, FR3, ils ne disent rien là-dessus. Mais oui, 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 il faut absolument, hein. On va où ? Bon, mes amis, on va faire tout ça, on va vérifier, faire ce travail de réinformation, d'autonomie. Non, je sais pas, on se met où tu veux, hein. On va où ? Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Fatiguée. Soif. Sommeil. Non, c'est pas ça. C'est faux, ça. C'est pérenne.